Même si la femme n'a pas de testicules comme nous, elle est supérieure à l'homme. Sa supériorité vient de son intelligence à ne pas faire la guerre, à sa haute conscience de la vie. L'homme est un nuisible qui est capable, à lui seul, de massacrer 80 000 enfants à travers le monde. Tous les mois, 80 000 enfants. Bon, ce ne sont que des enfants, mais quand même. Et ça, la femme, elle est incapable de le faire. Il faudrait enfermer tous les hommes dans un enclos et les en sortir uniquement pour leur reproduction. D'abord parce que ce ne sont que des animaux qui n'ont aucune évolution d'un point de vue spirituel. Et puis, surtout pour les empêcher de faire la guerre, pour les empêcher de nuire à l'humanité. Dieu a choisi le ventre douillet de la femme parce que c'est elle, l'être le plus perfectionné sur terre, à la fois sur terre, sous la mer et dans tout le cosmos. Il n'a pas choisi un animal quelconque pour enfanter un gorille ou un autre animal de cette sorte. Non, il a choisi la femme, elle seule, pour engendrer l'humanité. La femme est dépositaire de l'étincelle divine, elle et elle seule. Par ses courbes harmonieuses et son âme subtile, la femme exprime toute la mystérieuse explosive beauté de l'univers. Dans l'échelle de l'évolution, si on compare un ours, une femme et un homme, c'est l'ours le plus grand et aussi le moins évolué. Donc, on peut en conclure que comme la femme est la plus petite, c'est elle la plus évoluée. La grandeur spirituelle est inversement proportionnelle à la taille. Un dinosaure a un tout petit cerveau, la femme a un cerveau énorme. Un œil attentionné va remarquer qu'entre l'homme, la femme et le gorille, c'est la femme qui a le moins de poils. Et d'autre part, selon nos informations, la femme n'a pas de poils sur les seins, à la différence de l'homme, de l'ours et du gorille. D'un point de vue poils, l'homme est beaucoup plus proche du gorille que de la femme. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste une bête. Bien sûr, la femme n'a pas de testicules comme nous. Mais avec les progrès de la science, je pense qu'on pourra et pourra se faire greffer des testicules. À partir de ce moment-là, elles seront triplement supérieures à nous, puisqu'elles seront la plus petite, le moins de poils et avec des testicules. Alors, personnellement, je pense que la femme aura le choix de porter des testicules comme nous. Parce que les testicules, c'est quand même bien. Après le mariage pour tous, qui est un bon faramineux dans le monde occidental, et bien peut-être, et je l'espère, que nous aurons droit aux couilles pour tous, à condition bien sûr qu'un parti progressiste soit au pouvoir. Les femmes pourront porter des testicules, mais pas nécessairement dans un slip. Elles pourront le porter, par exemple, dans leur sac à main, en mode Wi-Fi ou Bluetooth. Prochaine vidéo, comment séduire une femme.